Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un livre absolument exceptionnel, un des, à mon avis, cinq livres à lire cette année, indispensables, un coup de pied à l'estomac, quelque chose qui va vous vriller le cerveau. Nous sommes en Virginie dans les années 50 et un homme de 43 ans raconte son enfance. Alors vous avez une famille du sud des Etats-Unis, c'était l'époque où il n'y avait pas de télé, où on était brillant parce qu'on savait faire des cocktails, où les jolies femmes étaient très élégantes, où l'humour était à foison, où vraiment on était dans la légèreté, où on se recevait, on faisait plein de cocktails, vraiment. Et ses parents avaient l'image de gens absolument charmants, l'idéal, vraiment l'idéal américain. Et tout le monde disait à cet enfant, qu'est-ce que tu as de la chance d'avoir ses parents ? Les pages passantes, vous vous rendez compte que la mère devient alcoolique, le père est alcoolique, la mère va mourir d'une sorte de cirrhose. Et arrive la page 195, et la page 195, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est comme Sucon Island, c'est-à-dire que si vous avez mis Sucon Island chez Gallmeister, c'est un livre aussi énorme, à mon avis encore plus énorme que Sucon Island, c'est-à-dire que page 195, tout bascule. Et vous allez voir ce qui va se passer avec ce petit garçon de 4 ans, entre son père, sa mère, quelque chose d'absolument abominable. Et comme il dit, à 43 ans, j'ai le corps qui saigne encore. Comment ce petit garçon, malgré tout ce qui va se passer, va demander l'amour de ses parents, qui n'obtiendra jamais. Vous allez voir, il va s'enfoncer dans la coque, il va s'enfoncer dans la solitude. C'est un livre absolument extraordinaire. Si vous aviez lu Le Secret de Grimbert, il y avait un secret dans cette famille, et là, il y a des dizaines de secrets, des personnages extraordinaires, hors du commun, qui, à mon avis, existent comme relooker troisième millénaire, mais qui existent toujours. C'est un livre à la Faulkner, mais à la fois détente, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour, et puis c'est un livre bouleversant, un livre comme on en a très très peu dans une vie, donc vous précipitez, ça s'appelle Féroce, c'est plutôt cruel, chez Anne Carrière, qui est un des livres pour donner.